Le 10e chapitre de Yilchot Avodazara 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 De ne pas voler De ne pas faire l'adultère De ne pas tuer De ne pas faire l'idolâtrie Et de faire de la justice Et de faire de la justice On n'a pas le droit de vendre aux non-juifs des maisons et des champs où on n'a pas le droit en terre d'Israël et en Syrie Donc quand on parle de Surya c'est un endroit qui est partiellement comme Eretz-Israël par rapport à certaines lois et par rapport à d'autres lois il est comme diaspora en dehors d'Eretz-Israël En tous les cas, une des choses qui nous concernent pour ici, que la Syrie dans les territoires, c'est-à-dire dans les champs on doit donner la terouma et la maser la dîme et les parties qui sont données aussi pour les pauvres, on doit les prendre de la récolte des champs Alors en Surya, on a le droit de leur vendre des maisons à Val-Los Adot mais pas des champs On a le droit de leur mettre donner en location des maisons en terre d'Israël aux non-juifs Mais à condition qu'ils ne vont pas en faire une chruna, c'est quoi une chruna ? Une chruna, c'est s'il y a trois maisons qu'il a mis en location à trois personnes et bien à ce moment-là, c'est une chruna c'est interdit, c'est au même endroit parce qu'ils font tout un groupe En terre d'Israël, on n'a pas le droit de leur donner en location des champs On a peur qu'ils vont vendre aussi après des champs En ce qui concerne en Surya, on a le droit de leur mettre en location des champs Maintenant, le Rame demande Pourquoi ils ont été plus stricts les sages dans le champ plus que dans la maison Et donc ils ont interdit un champ en Eretz-Israël Ils ont interdit de le vendre en Syrie Ils ont interdit de le mettre en location un champ en Eretz-Israël Ils ont interdit de le vendre en Syrie Tandis que dans les maisons les plus indulgents que ce soit en Eretz-Israël pour le mettre en location et que ce soit même de le vendre en Syrie Ils ont allé Parce que dans le champ il y a deux choses Premièrement, s'il va l'avant à cause de ça maintenant le champ on ne va plus donner le Tauruma et le Maser de ce champ Des parties qui sont saintes qu'un juif doit donner prélevé de ce champ-là ne vont pas les donner parce que ça appartient à un goï Et deuxièmement dans le champ Il va donner une installation dans le sol de Eretz-Israël C'est la raison pour laquelle c'est plus strict dans le champ que dans les maisons que ce soit en Israël que ce soit en Syrie Par contre, en dehors d'Eretz-Israël en Diaspora on a le droit de leur vendre et des maisons et des chambres parce que ce n'est pas notre terre donc il n'y a aucune interdiction de leur vendre Même dans les endroits que les sages ont permis de mettre en location à un non-juif une maison Ce n'est pas pour qu'il va habiter là-bas qu'ils ont permis Pourquoi ? Quel est le problème s'il va habiter là-bas ? Parce qu'il fait rentrer une idole à l'intérieur de la maison Venir Marie et il est dit Tu ne veux pas venir d'abomination chez toi à la maison Alors le masque qu'il a embattu alors à quoi ça sert de leur mettre en location des maisons ? Ils vont en faire un entrepôt pour des objets pour de la nourriture Donc là-bas il ne va pas mettre une idole Ce n'est pas l'habitude de mettre dans un autre repos une idole En Erette Israël en Terre Sainte on n'a pas le droit de leur vendre des fruits des récoltes lorsqu'ils sont encore rattachés au sol parce que quand c'est encore rattaché au sol c'est considéré comme si tu lui avais vendu une partie du sol qui est interdit Mais il a le droit de le vendre tout de suite après les avoir coupés Ou bien il le vend à condition qu'il va le couper Et après le non-juif l'idolâtre c'est lui qui va le couper une fois que le juif lui a vendu il va le couper mais c'est à condition qu'il va le couper Pourquoi est-ce qu'elle a raison qu'on n'a pas le droit de leur vendre en Erette Israël un terrain un champ quelque chose qui est rattaché à la terre C'est l'exprime Tu ne vas pas leur donner faveur mais aussi tu ne vas pas leur donner une installation fixe dans le sol dans la terre de Erette Israël Et si on ne va pas leur vendre de terrain donc s'ils ne vont pas avoir de terrain quand ils s'installent en Erette Israël c'est seulement provisoire et donc ils ne vont finir par partir de là-bas on n'a pas le droit de raconter de leurs éloges même de dire comment il est beau ce goï là physiquement dans son visage dans sa forme dans sa figure et qu'il va dire des éloges de ses actions ou bien qu'il va aimer il va donner importance en plus de l'explication qu'on a dit avant que c'est un langage de chanaya d'installation c'est aussi un langage de chen de grâce c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir de grâce à tes yeux quel est le problème parce que si tu vas trouver grâce à tes yeux tu vas t'attacher tu vas prendre de ses mauvaises actions encore une chose c'est interdit de leur donner un cadeau gratuit notez-nous le guerre toshav en ce qui concerne un guerre toshav un résident non-juif qui a appris sur lui de faire les septouanes on a le droit de lui donner un cadeau dont on apprend ça qu'on n'a pas le droit à un non-juif idolâtre et on a le droit à celui qui a appris de faire les septouanes de lui donner un cadeau il est dit la guerre en ce qui concerne la viande d'un animal qu'on ne peut pas manger on dit au guerre ici ça fait référence au résident au guerre toshav qui est à tes portes qui vit avec toi tu vas lui donner et il va la manger donc il y a écrit là-bas tu vas lui donner gratuitement c'est un cadeau qui t'en a le langage de Matana ou bien tu vas vendre à un non-juif à un étranger ici donc il fait référence à celui qui fait l'idolâtrie au non-juif à l'étranger donc celui qui ne fait pas les septouanes donc il fait l'idolâtrie à lui tu le vends et tu ne lui donnes pas on nourrit on entretient de la caisse de charité aussi bien les pauvres non-juifs avec les pauvres juifs pourquoi ? pour des relations de paix pour des chemins de paix pour des relations pacifiques pour ne pas faire de la haine des non-juifs envers les juifs encore un point on n'empêche pas on ne proteste pas les pauvres non-juifs lorsqu'ils viennent prendre dans le champ ce qui appartient à ce que la Torah dit qu'il faut laisser pour les pauvres juifs juifs qui sont l'équête les épis qui sont tombés que le propriétaire du champ doit les laisser pour les pauvres les gerbes qu'il a oubliées qu'il doit laisser pour les pauvres ou le coin du champ qu'il doit laisser pour les pauvres juifs on laisse les non-juifs aussi prendre on ne les empêche pas les pauvres non-juifs pourquoi ? encore une fois pour des chemins de paix pour des relations pacifiques encore une chose on les salue mais ce n'est pas juste saluer ici c'est aussi quand on dit qui est le nom de Dieu on dit le nom de Dieu aux non-juifs aussi même si c'est leur jour de fête encore une fois pour des relations pacifiques par contre jamais leur dit deux fois parce que pour des relations pacifiques ça suffit de dire une fois mais pas deux fois il ne faut pas rentrer dans la maison d'idolâtre le jour de sa fête pour le saluer donc en lui disant shalom parce qu'il risque après de remercier pour ça à son idole savo d'Azara et surtout que le peuple juif donc c'est lui qui a amené à cette situation là si il le trouve dans le marché dans la rue le jour que c'est sa fête est-ce qu'il peut lui donner shalom est-ce qu'il risque d'aller remercier son idole ou pas et bien il peut lui donner shalom avec le bout des lèvres avec la tête lourde la tête baissée il n'y a pas de quoi craindre que le gars il va lui remercier son idole parce qu'il lui donne un shalom juste comme ça au passage tout ce qui a été dit jusqu'à présent c'est uniquement lorsque le peuple juif a été exilé parmi les nations ou bien lorsque la main des non-juifs est plus forte que celle des juifs mais lorsque le peuple juif est plus fort que les nations du monde et donc le peuple juif se trouve dans sa terre tranquillement et bien on n'a pas le droit de laisser un non-juif idolâtre parmi nous même s'il est temporairement il passe en Eretz Yisraël ou bien qu'il est en train de passer d'un endroit à l'autre il passe par Eretz Yisraël pour aller faire du commerce il n'a pas le droit de passer dans notre terre qui va recevoir sur lui les sept lois que les enfants de Noach donc les celles de Noach que nous avons mentionnées avant et de les recevoir sur lui ils vont pas s'installer dans ta terre de peur qu'ils vont te faire fauter de faire les idolâtries etc et de ça qu'il y a écrit qu'ils vont pas s'installer dans ta terre on apprend à fil ou les fichards même pour un moment ça même juste temporairement et s'il a reçu devant le tribunal de faire les sheva mitzvot les sept lois Noach la Rézeg Yer Toshav dans ce cas-là c'est un converti résident donc un non-juif mais qu'il a le droit de rester en terre d'Israël en ce qui concerne ce Yer Toshav ce résident non-juif quand est-ce à quelle époque on peut recevoir le tribunal on peut recevoir ce converti qui prend pas vraiment converti mais celui qui prend les sept lois Noach et qui reste goï elle a besoin de chez Yovel Noach uniquement lorsque le jubilé s'applique le jubilé donc c'est tous les sept ans il y a la Shemitah donc la Jachère et au bout de cinquante ans la cinquantième année c'est le Yovel pour qu'il y ait le Yovel il faut qu'il y ait la majorité il faut qu'il y ait le peuple juif tous les peuples juifs se trouvent sur sa terre ça c'est quand le jubilé s'applique chez l'obismana Yovel si c'est pas le moment que le jubilé s'applique par exemple à partir par exemple lorsqu'à partir dans le premier temps lorsque Saint-Trègue il est venu il a fait exiler donc les dix tribus il les a fait exiler et bien à partir de ce moment là le Yovel le jubilé ne s'applique plus dans ces cas là El Mekablin à la guerre Tzedek à partir de ce moment là on peut recevoir seulement un converti mais quelle sorte de converti ce qu'on appelle un guerre Tzedek qu'on appelle un guerre Toshah qui est donc un goï qui a reçu les sept ans mais un guerre Tzedek un guerre juste littéralement qui veut dire quelqu'un qui s'est converti qui prend sur lui de faire toute la Torah encore une fois comme on le rappelait dans le cours précédent il y a beaucoup de choses qu'on a apprises aujourd'hui qui ne s'appliquent pas aujourd'hui avec les non-juifs évidemment que ce soit de les laisser dans un puits ou des choses comme ça qui ne s'appliquent pas aujourd'hui et comme on a vu aussi les dark et shalom de raison pacifique évidemment bien se comporter et aider toute l'humanité à conclure avec un sujet de Chassidut le Rambam lorsqu'il parle donc de les sept wanoachides que les non-juifs doivent appliquer l'expression qu'il dit il dit que la Torah elle a été donnée donc au peuple juif et pour tout celui qui veut se convertir celui qui ne veut pas se convertir on n'oblige pas à se convertir mais après le Rambam dit encore une autre chose que Moshé Rabbeinu il a été ordonné donc par Dieu d'influencer tous les lakov kolbaïolam de recevoir les sept lois des noach et tout celui qui ne veut pas les recevoir bien Yahari qui va être tué donc en ce qui concerne cette halakhala dans le Rambam le Rambam voit que le Rambam fait une suite du don de la Torah avec les sept wanoachides donc qui est pour tout le monde pour quel est le rapport entre les deux et bien les longs sikhah du Rabbi dans le Khalek Hravab Sikhah Gimel de Yito on peut voir juste un petit point en tiré de cela c'est qu'il y a un point dans le quand nous avons reçu la Torah il y a deux choses il y a recevoir le Olmach Uchamaim le recevoir le Joug de Dieu qu'Akadosh Baruch c'est un Dieu Kadosh Baruch l'est unique il y a encore une chose c'est recevoir les mitzvot les commandements d'Akadosh Baruch de même on retrouve ça chez quelqu'un qui vient se convertir que quand il vient se convertir on lui dit Ikariadat les sujets essentiels de la loi juive Yihud Hashem l'union d'Hashem l'interdiction de faire l'idolâtrie et après on lui dit aussi mitzat mitzot kalot mitzat mitzat hamurot on lui dit certains commandements c'est-à-dire qu'il y a aussi ces deux idées-là lorsqu'il vient se convertir et recevoir le Joug de Dieu et en plus de ça recevoir le Joug des mitzats des commandements qu'il faut faire et bien c'est la raison pour laquelle aussi il y a aussi ces deux sujets-là dans le le Gertoshar ce qui donc ce qui se convert c'est un goï donc il prend les sept lois noachides le Ram dans les souris bia là-bas de son langage le Ram il explique ici comment on voit le Ram il dit d'abord chez le Yavod Hakum qui prend sur lui de ne pas faire l'idolâtrie bien que faire l'idolâtrie ça fait partie des sept lois noachides quand il dit de ne pas faire l'idolâtrie c'est-à-dire qu'il va prendre sur lui l'union d'Hakadash Baruch Kabbalat Malchuto l'Hakadash Baruch c'est le roi et après encore un deuxième l'état qu'il va prendre les autres mitzot que l'Ibn el-Noach les lois noachides c'est un point qui est très important qu'il faut partager avec toutes les nations et ça c'est ce qu'on attend depuis le début de la création du monde que Dieu va être roi sur toute la terre quand on dit que l'Ibn el-Noach va être roi sur toute la terre c'est-à-dire que toute la terre tout le monde toutes les nations vont prendre Dieu en tant que roi lors de la venue de Mashiach Now excellente journée